Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette web conférence de jury travail je suis Myriam Victor chargée des CSE chez jury travail et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette web conférence sur les négociations annuelles obligatoires donc c'est une web conférence qui sera plutôt orientée pour les délégués syndicaux et les élus de CSE. Alors je vous présente également Gwenaëlle Petit qui est juriste expert chez jury travail qui m'a fait la joie d'accepter d'animer cette web conférence avec moi. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Myriam, bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour cette web conférence. Alors quelques mots pour présenter jury travail à celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Jury travail est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans maintenant. Nous avons une équipe de 50 juristes et de 700 avocats qui décryptent pour vous l'actualité juridique et qui rédigent des dossiers et des modèles pour vous aider au quotidien. Tous les domaines de droit peuvent être adressés qu'il s'agisse du droit social, du droit fiscal ou du droit des sociétés et nos experts vous accompagnent donc dans toutes vos démarches tout au long de votre mandat. Jury travail c'est également 3000 abonnés qui utilisent nos services au quotidien et qui nous font confiance et qui utilisent donc ces services spécialement conçus pour vous les élus de CSE et les délégués syndicaux. Quelques mots sur les offres d'accompagnement que nous proposons. Nous proposons deux formules qui vous donnent accès à notre équipe de juristes qui répondent à toutes vos questions donc quel que soit le domaine de droit comme je vous le disais il y a quelques instants. Ça vous donne également accès à toute autre base documentaire avec des dossiers, des modèles de lettres et des contrats et vous profitez également d'un accès à votre convention collective qui est toujours mise à jour des derniers accords de branches entre autres. Alors quelques petits mots pour introduire un peu cette web conférence. Donc avant l'INAO vous avez tout intérêt à vous informer sur des données macroéconomiques donc entre autres enfin je vous en ai mis donc quelques-unes pour exemple ici donc entre autres l'estimation de l'inflation pour 2023 donc selon la Brombe de France à la fin décembre on devrait être autour de 5,8%. Gardez en tête que l'inflation sur l'alimentaire qui est quand même un poste important de dépenses pour les ménages, cette inflation est plus élevée, on devrait atteindre les 7,8% à la fin de l'année. Au niveau de tout ce que vous pouvez négocier au cours des NAO, vous pouvez également négocier l'augmentation des titres restaurants par exemple. Gardez en tête les plafonds URSAF pour permettre une exonération maximale donc je vous ai mis le montant minimum et le montant maximum sur cette slide. Le SMIC devrait également augmenter au 1er janvier donc l'institut Rexcode estime que cette augmentation devrait tourner autour de 1,81%. Pour le moment le gouvernement n'a encore rien dit à ce sujet mais c'est ce qui est projeté pour le moment et dans le cadre du projet de loi de finances 2024, le gouvernement a également fait des estimations de la hausse moyenne des salaires en 2024 et le gouvernement estime que les salaires devraient augmenter en moyenne de 5,3%. Donc ça ce sont des chiffres qu'il faut garder en tête en vue des négociations. Il vous faudra également bien évidemment consulter les données sur votre entreprise. Donc ces données sont disponibles en grande partie dans la BDESE donc la base de données économiques, sociales et environnementales. Donc il vous faudra consulter les données économiques de votre entreprise mais également les données sociales. N'hésitez pas à demander aux élus de CSE s'ils ont eu recours à des expertises. Les rapports d'expertise peuvent également vous être d'une aide assez précieuse dans le cadre des négociations et bien évidemment écouter les revendications des salariés de votre entreprise. Alors nous allons parler donc de ces négociations annuelles obligatoires. Donc nous verrons trois grandes parties. Tout d'abord l'organisation des négociations annuelles obligatoires. Ensuite leur déroulement et les thématiques qu'il faudra aborder. Et enfin nous verrons la conclusion des négociations annuelles obligatoires, qu'il y ait un accord ou pas, ainsi qu'une spécificité à avoir à l'esprit pour 2024. Donc commençons tout d'abord par l'organisation des négociations obligatoires. Donc Gwenaëlle, quelles sont les entreprises concernées par les négociations annuelles obligatoires et quels sont les grands principes de ces négociations ? Déjà merci pour la petite présentation du début et puis effectivement les entreprises qui vont être concernées par les grands principes donc du coup des NAO, effectivement il y a une spécificité. L'article qui va poser la base donc du coup des entreprises concernées, ça va être l'article L2242-1 du code du travail et qui précise très clairement que concrètement les entreprises qui sont concernées par ces NAO, ce sont les entreprises qui sont dotées d'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives. Pour vulgariser grossièrement, ce sont les entreprises de plus de 50 salariés qui disposent d'au moins un délégué syndical ou alors les entreprises de moins de 50 salariés qui ont un membre du CSE qui est un DS. Maintenant sur les grands principes, bon on le verra et on le détaillera plus tout à l'heure dans la web conférence mais concrètement ça va être trois blocs, enfin deux blocs plus un de négociations qui vont varier suivant effectivement le nombre de salariés dans l'entreprise mais également d'une périodicité différente. Concrètement les NAO, comment ça va, quel est le grand principe ? L'ENAO en fait c'est une obligation de l'employeur de négocier un accord avec effectivement les délégués syndicaux. Alors pourquoi je dis négocier et pas d'ailleurs de trouver un accord ? C'est parce qu'en fait le code du travail elle n'impose pas à l'employeur effectivement de trouver un accord. La seule obligation qui pèse sur cet employeur c'est effectivement de négocier avec les délégués syndicaux. Maintenant le code du travail ne laisse pas non plus dépourvu les délégués syndicaux. Il va y avoir en fait un principe de loyauté qui va être installé pour l'employeur pour que celui-ci négocie de la manière la plus loyale possible avec les délégués syndicaux. Ça va se retranscrire effectivement de deux manières. Effectivement pendant les NAO il ne pourra pas donner de décision unilatérale s'il ne justifie pas d'un cas de force majeure et en plus de cela il y aura le principe effectivement d'entrave. Il ne devra pas aller au-delà des NAO, enfin de la négociation pendant celle-ci. C'est ce que d'ailleurs a retenu un arrêt de cours de cassation de 2002. Voilà un peu pour ces grands principes. On va tout détailler de toute façon au cours de la webconférence. Merci beaucoup Gwenaëlle. Et donc en l'absence de délégués syndicales, les NAO peuvent-elles être négociés avec le CSE ou avec d'autres salariés de l'entreprise ? Comme je le viens de le dire précédemment, effectivement l'article L2242-1 du Code du travail dit très clairement qu'il faut effectivement une organisation syndicale représentative pour pouvoir effectivement imposer ces NAO à l'employeur. Ça veut dire que si on applique la rhétorique de cet article, s'il n'y a pas de DS, il n'y a pas de NAO. Il faut vraiment la présence de celle-ci dans l'entreprise, pour effectivement imposer à l'employeur une négociation annuelle obligatoire. Par contre, effectivement, les autres salariés peuvent être présentes, si toujours bien sûr à la condition qu'il y a un DS, effectivement ces salariés peuvent être présentes. C'est effectivement la possibilité aux délégués syndicaux de monter ce qu'on appelle une délégation. Dans le cas où il n'y a qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, ce délégué peut être accompagné de deux salariés, autres effectivement que celui-ci, pour l'accompagner lors des négociations. Par contre, s'il y a plusieurs délégués syndicaux dans l'entreprise, ça sera un salarié par délégué syndical. S'il y a deux, par exemple, deux délégués syndicaux, deux salariés peuvent assister ces délégués, puisque un plus un, tout simplement. Alors, la négociation par le CSE, concrètement, ce n'est pas parce qu'il y a la présence d'un CSE dans l'entreprise qu'elle conduit forcément aux négociations annuelles obligatoires. C'est vraiment la présence de délégués syndicaux. Donc, concrètement, le CSE n'a pas de réel impact sur la nécessité ou l'obligation de ces NAO. Il y a une exception qui est prévue par le Code du travail, c'est la création d'un conseil d'entreprise qu'on n'a pas spécialement détaillé, vu que le cas est assez rare. Ça fera suite, effectivement, à la possibilité aux délégués syndicaux de donner son pouvoir de négociation au CSE. Voilà un peu la situation. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Alors, je vois que vous commencez à nous poser des questions. Nous les traiterons plutôt à la fin de la webconférence. Et juste une petite discipline que je vous demande, c'est de poser plutôt vos questions dans l'onglet questions et non dans l'onglet chat. Ça nous évite de devoir remonter toute la discussion pour pouvoir les retrouver. Merci beaucoup. Alors, donc, les NAO doivent avoir lieu dans certaines entreprises et qui doit avoir l'initiative de l'ouverture de ces NAO ? S'agit-il de l'employeur ou des organisations syndicales ? Alors, ça va être un peu des deux. Je vais m'expliquer. En fait, je vais nuancer mon propos en disant que concrètement, d'un point de vue purement légal et ce que prévoit le Code du travail, c'est d'abord l'employeur qui doit effectivement être à l'initiative de ces négociations. C'est lui qui doit convoquer les délégués syndicaux, ainsi que les délégations s'il y en a, pour effectivement négocier. C'est en cas de carence de l'employeur que là, pour le coup, les organisations syndicales peuvent, du coup, intervenir en premier plan pour demander, du coup, à ce que des négociations se tiennent. En effet, si l'employeur ne respecte pas un accord déjà effectivement négocié ou alors s'il ne respecte pas les périodicités prévues par le Code du travail, l'organisation syndicale ou alors la plus diligente, s'il y en a plusieurs dans l'entreprise, va demander d'ouvrir les négociations à l'employeur. Alors, le Code du travail ne prévoit pas un formalisme précis sur la demande que l'organisation syndicale doit faire à l'employeur. Maintenant, pour une question de preuve, c'est toujours plus pratique de faire ça par courrier recommandé ou alors une remise en main propre contre signature, puisque là, avec une signature ou en tout cas l'attestation du recommandé, et bien là, vous aurez la preuve que l'employeur aura bien reçu la demande et ne pourra pas en tout cas l'ignorer. À partir du moment où l'employeur aura reçu la demande d'ouverture de négociation, il aura des délais qui sont imposés par le Code du travail. Premier délai, il aura huit jours pour effectivement contacter et transmettre la demande d'ouverture à l'ensemble des délégués syndicaux et aux organisations syndicales, et il aura ensuite 15 jours à compter toujours de cette demande pour effectivement convoquer les délégués syndicaux à une première réunion de négociation. Très bien, merci beaucoup. Donc, des délais bien encadrés par le Code du travail. Si par mégarde, les négociations annuelles obligatoires ne sont pas organisées par l'employeur dans l'entreprise, quels sont les recours possibles pour les délégués syndicaux et quelles sanctions peuvent être encourues ? Alors, pour effectivement les recours, il n'y en aura pas énormément. Ils sont présents, ça va être effectivement dans un premier temps contacter l'inspection du travail et si effectivement après contact de l'inspection du travail, la situation perdure, il faudra saisir effectivement les prud'hommes. Les sanctions vont être multiples. Il va y en avoir en fait deux grandes catégories. Il va y avoir ce qu'on appelle les sanctions administratives et ensuite plus des sanctions dites pénales. Concernant les sanctions administratives qui vont concerner d'abord l'entreprise, ça va être effectivement prévu par le Code du travail. Donc, ce sont les articles L2242-7 et tiré 8. On va commencer par le tiré 7. Le tiré 7, ça va être effectivement si l'employeur ou l'entreprise ne respecte pas l'obligation de négociation sur la périodicité ou en tout cas sur le contenu qui était prévu, il peut se voir imputer effectivement une pénalité qui sera prévue donc à l'article tiré 7, 2242-7 du Code du travail. Et après, elle va varier suivant s'il y a une récidive ou pas, s'il y a d'autres éléments d'ailleurs qui sont mentionnés dans cet article-là. Ce que je vous invite à faire, c'est potentiellement soit lire l'article, soit effectivement prendre notre dossier pour effectivement avoir plus de détails sur la pénalité. Concernant la deuxième pénalité administrative, du coup, dans le cadre de négociation, il va y avoir déjà un bloc qui va concerner effectivement les mesures à prendre pour lutter contre l'inégalité professionnelle homme-femme. Et en fait, j'en parle parce que l'article 2242-8 prévoit que dans le cas où l'employeur ne trouve pas d'accord et qu'en plus il n'établit pas un plan annuel, on en parlera un tout petit peu plus tard dans la webconférence, s'il ne fait ni l'un ni l'autre, il peut se voir également imputer une pénalité qui est effectivement proportionnée à l'importance du manquement. Ça, ce sont les deux sanctions administratives et il existe une sanction pénale également prévue par le Code du travail et qui, là, cette fois-ci concerne le chef d'entreprise. Elle est prévue à l'article L2243-1 et prévoit que si l'employeur se soustrait à ses obligations, il peut se voir effectivement imputer une amende à l'an de 3 750 euros et ou un an d'emprisonnement. Voilà un peu ces sanctions qui peuvent lui être imputées. Oui, donc ce ne sont pas des petites sanctions en effet. Donc, abordons notre deuxième partie sur le déroulement des négociations annuelles obligatoires et les thématiques à aborder. Quel doit être le contenu de la réunion d'ouverture des NAO ? Alors, la réunion d'ouverture, pour le coup, elle va préciser deux gros types d'éléments qui sont également prévus par le Code du travail. Dans un premier temps, la première réunion d'ouverture, donc des NAO, va contenir le lieu et le calendrier de différentes réunions qui vont avoir lieu pour la négociation. Donc ça, c'est le premier bloc. Et ensuite, il va y avoir le deuxième bloc qui va être en fait l'ensemble des informations que l'employeur va s'engager à remettre aux délégués syndicaux et aux salariés qui vont composer la délégation et du coup, transmettre ces documents avec une date et des éléments bien précis à remettre à ces délégués syndicaux. Pour les documents, on va effectivement spécifier un peu tout cela dans une autre partie. Mais voilà un peu concrètement ce qui doit être précisé lors de cette réunion d'ouverture. Et dans le cadre du premier bloc, j'avais parlé d'un nombre de réunions. Dans le cas où le nombre de réunions n'est pas défini dans cette réunion d'ouverture, dans ce cas-là, le Code du travail dit clairement qu'il en faut deux. La réunion d'ouverture et la réunion de négociation. Après, ce sera du coup un accord lors de cette réunion d'ouverture qui fixera plus ou moins, plus en tout cas de réunions que ce qui est prévu par la loi. Oui, souvent en pratique, étant moi-même déléguée syndicale et ayant mené plusieurs NAO, effectivement, on en a besoin de plus de deux pour arriver à un accord. Alors, Gwenaëlle, tu nous as parlé des trois grands blocs de négociation au tout début de la webconférence. Est-ce que tu peux nous les détailler ? Quels sont ces trois grands blocs ? Est-ce qu'ils sont tous négociés à la même fréquence ? Est-ce qu'ils sont obligatoires dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ? Oui, là, on va rentrer effectivement dans des éléments assez importants puisque du coup, dans ces NAO, j'en ai parlé et tu l'as bien aussi récapitulé, il y a trois grands blocs qui, enfin deux plus un, deux blocs qui vont être effectivement négociés. Alors, pourquoi je dis deux plus un ? Parce qu'effectivement, je vais rassembler deux grands blocs qui sont effectivement conditionnés à la même fréquence et à la même taille d'entreprise. Ça va être effectivement les blocs qui vont concerner la rémunération, le temps de travail et les primes de partage de valeur ajoutée et également le bloc qui va concerner les mesures sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc, le premier bloc, ça va être tout ce qui va concerner concrètement le salaire effectif, la durée effectif du temps de travail, l'organisation de celui-ci, l'intéressement, la participation, etc. Pour le deuxième bloc, ça va être surtout l'articulation entre la vie pro et perso, donc les salariés, les mesures qui vont permettre effectivement d'atteindre une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi que toute mesure pour lutter contre les discriminations. Pourquoi effectivement je rassemble ces deux gros blocs ? C'est parce qu'en fait, la fréquence, elle est la même. C'est à défaut d'accord tous les ans. Ça sera négocié en tout cas tous les ans. Et avec un accord, effectivement, on peut aller jusqu'à effectivement tous les quatre ans. La limite, c'est vraiment quatre ans prévu par le Code du travail. Mais ça, c'est que dans le cadre où il y a un accord qui est trouvé. Concernant effectivement la taille de l'entreprise, c'est effectivement l'article L2242-1 du Code du travail, c'est à partir du moment où il y a un délégué syndical, donc 50 salariés. C'est les deux blocs, voilà, sont conditionnés aux deux mêmes conditions. Et donc, le plus un, ça va être effectivement la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ça va être en fait toutes les grandes orientations de l'entreprise, les perspectives de celle-ci, etc. Alors, elle est différente des deux premiers blocs parce qu'en fait, déjà sur la fréquence sans accord, elle n'est pas annuelle, elle est de tous les trois ans. Ça, effectivement, c'est ce qui est toujours prévu par le Code du travail. Et elle est également soumise à une taille d'entreprise différente. Elle est effectivement conditionnée à une entreprise de plus de 300 salariés, plus de 150 salariés si c'est un montage, effectivement, d'entreprise. Voilà, effectivement, ces trois grands blocs avec, effectivement, leurs conditions. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques instants, nous mentionnons les documents communiqués aux organisations syndicales par les employeurs dans le cadre des NAO. Quels documents peuvent être demandés par les organisations syndicales et dans quelles mesures un employeur peut-il refuser la communication d'un ou plusieurs documents ? Là, la question, elle est vraiment… ça va être la question la plus compliquée de toute façon dans ces négociations annuelles obligatoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Code du travail ou même la loi en général ne donne pas une liste exhaustive des documents que l'employeur doit transmettre aux délégués syndicaux ou en tout cas leur délégation. Et donc, du coup, en l'absence, effectivement, de loi ou en tout cas d'articles auprès du travail, il va y avoir une large interprétation, en tout cas au début, sur les documents qui peuvent être transmis ou non aux délégués syndicaux par l'employeur. Quand même, la jurisprudence, puisque c'est quand même allé jusque là, donc au niveau de la Cour de cassation, même de différentes cours d'appel, la jurisprudence a pu donner quand même certains éléments pour, effectivement, appuyer les demandes de délégués syndicaux. Je vais prendre le document le plus commun et tu en as parlé d'ailleurs au tout début de la présentation, ça va être la BDESE. En fait, la BDESE, ça va être un document, comme vous le savez, je pense, qui rassemble effectivement un certain nombre d'informations de l'entreprise et qui va être effectivement intéressante pour ces négociations et puis même pour les différents blocs. Pourquoi je parle de la BDESE ? C'est parce qu'en fait, j'ai un exemple très concret. J'ai un arrêt de la Cour d'appel qui est relativement récent et qui date du 23 mai 2019 qui a condamné l'employeur à communiquer aux délégués syndicaux la BDESE pour la négociation du bloc sur l'égalité professionnelle homme-femme. Et en fait, elle avait condamné l'employeur à fournir cette BDESE pour l'année en cours, mais également pour les deux années précédentes et pour les trois années à venir. En plus de cette BDESE, effectivement, il fallait qu'ils transmettent la part variable versée aux salariés, puisqu'effectivement juste le salaire brut n'est pas un élément suffisant pour caractériser une égalité professionnelle homme-femme. Elle devait également transmettre les données par tranche d'âge, les indicateurs par métier et par échelon interne de l'entreprise. Et l'ensemble en fait de ces documents permettent aux délégués syndicaux de négocier au mieux effectivement lors de ces négociations. Si on va faire un cas un peu plus général, concrètement, les documents qui peuvent être demandés par les délégués syndicaux, ce sont en fait tous les documents qui sont nécessaires à ces négociations. L'employeur a entre guillemets, et je vais mettre vraiment entre guillemets, la liberté de refuser, de transmettre ce document, s'il estime qu'effectivement ce document n'est pas nécessaire pour le bloc de négociation qui est concerné par la négociation actuelle. Maintenant, l'employeur et même les délégués syndicaux vont nous voir jongler avec deux grands principes. Donc ça va être la nécessité pour les délégués syndicaux, mais également le devoir de loyauté pour l'employeur, et effectivement ce délit d'entrave qui va empêcher du coup les différents délégués syndicaux de négocier. Voilà un peu le principe. Maintenant, savoir quel document doit être transmis précisément autre que la BDESE, là pour le coup je vous inviterai peut-être à contacter directement nos juristes qui peuvent effectivement vous répondre sous un certain délai sur la question que vous posons. Merci beaucoup Gwenaëlle. Et effectivement, sur le délit d'entrave, je vous renvoie également à notre précédente webconférence qui avait eu lieu le mois dernier sur le délit d'entrave précisément. Délit d'entrave qui se produit malheureusement trop souvent vis-à-vis des instances représentatives du personnel. Alors, autre élément important à bien maîtriser avant les NAO, c'est la convention collective. Pourquoi est-il important de bien connaître sa convention collective et les différents accords de branche qu'elle peut prévoir avant toute négociation ? En fait, le fait de connaître sa convention collective ou en tout cas les accords de branche, en fait, il y a une double nécessité, il y a même un double besoin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans un premier temps, le code du travail, elle permet aux conventions collectives ou en tout cas aux accords de branche de prévoir des modalités supplémentaires sur le déroulé de ces négociations annuelles obligatoires. Donc, la loi, donc le code du travail, comme on l'a vu précédemment, impose un certain nombre de règles, mais effectivement, la convention collective ou l'accord de branche peut prévoir des règles supplémentaires sur ce déroulement ou les modalités prévues. Donc, ça, c'est la première nécessité. Ensuite, il y a une deuxième nécessité, c'est que, pour rappel, en droit du travail, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie de normes. Donc, concrètement, ça va être le code du travail avec effectivement les différentes lois qui vont primer. Ensuite, il va y avoir les conventions collectives nationales et les accords de branche qui vont fixer des règles qui seront effectivement plus allégées, entre guillemets, que le code du travail. Ensuite, les accords d'entreprise et ensuite le contrat de travail. Toujours en partant effectivement du principe qu'il y a ce principe de faveur. En effet, la convention collective nationale ne peut pas prévoir moins bien que le code du travail, les accords d'entreprise moins bien que la convention et le code du travail, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pourquoi effectivement c'est important de connaître sa convention collective ? Ça peut avoir un intérêt, je vous donne un exemple, ça va être pour les grilles salariales. Ça sert effectivement à pas grand chose de négocier lors des NAO une grille salariale si au final elle est moins bien ou en tout cas moins intéressante que la convention collective nationale, puisque du coup, par principe de faveur, on va prendre en tout cas cette convention collective. Donc, toujours s'informer sur sa convention collective pour pouvoir déjà avoir la première base de négociation et savoir comment on peut en fait, par rapport à la convention collective, améliorer la vie des différents salariés dans l'entreprise. Donc, voilà en fait cette double nécessité d'avoir et de connaître cette convention collective et de ce qui est contenu dedans. D'ailleurs, le site Jury Travail propose de trouver et de mettre à disposition les éléments de sa convention collective. Oui, effectivement, et vous trouverez, enfin, on vous enverra la présentation avec le replay d'ici quelques jours après cette webconférence et vous avez donc le lien direct qui vous permet de trouver votre convention collective sur notre site. Alors, passons donc maintenant à notre dernière partie sur la conclusion des NAO et les spécificités, pardon, 2024. Si les NAO aboutissent à un accord, quelles sont les conditions de validité de cet accord ? Déjà, les conditions de validité de l'accord sur le principe, c'est qu'effectivement, l'accord doit être en lui-même signé par donc les deux parties qui va être l'employeur ou alors un de ses représentants, ainsi qu'effectivement, du coup, les délégués syndicaux représentés lors de ces NAO. Ça, ça va être les conditions de forme. Il va y avoir également des conditions de fond. Effectivement, les NAO sont soumis aux mêmes conditions de validité qu'un accord d'entreprise classique et en fait, on va parler donc du coup d'une nécessité déjà dans un premier temps d'un écrit. Pourquoi c'est important ? Parce que le code du travail est très clair. Si l'accord qui découle des NAO est plus oral qu'écrit, celle-ci entraînera forcément une unité de l'accord. Il faut vraiment que cet accord soit écrit et signé par les deux parties. Une fois que du coup, l'accord est signé et écrit, qui reprend ces deux éléments-là, mais qu'en plus, ça va reprendre les différents éléments qui ont été négociés et sur lesquels les deux parties se sont mis d'accord. Dans ce cas-là, on va obtenir donc ce fameux accord issu donc des NAO et ensuite, elle doit être transmise donc du coup, dans un premier temps, aux greffes des prud'hommes du lieu où ont été négociés du coup cet accord, mais également transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, donc la DRETS. Pour une question de simplicité, vous pouvez directement transmettre l'accord directement sur leur site téléaccord en ligne. Vous transmettez donc ce document sur le site de la DRETS et également une copie au greffe des prud'hommes et du coup, avec l'ensemble de ces éléments-là, l'accord sera donc valable. Merci beaucoup et petite adresse aux délégués syndicaux qui sont parmi nous. Les accords de NAO qui sont téléchargés via la téléprocédure sont disponibles en ligne et peuvent vous donner des idées de négociations auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé dans votre entreprise et donc leur lecture est très instructive en règle générale. Alors, en cas de désaccord, puisque nous avons vu que l'aspect obligatoire portait sur l'obligation de négocier et pas l'obligation d'arriver à un accord, que doit contenir le procès verbal de désaccord ? Pour le coup, tu m'enlèves les mots de la bouche. Effectivement, le principe des NAO, c'est qu'elle impose une négociation obligatoire à l'employeur et non un accord. Donc, effectivement, il y a une possibilité de sortir de ces fameux NAO sans obtenir un accord. Et là, pour le coup, s'il n'y a pas d'accord, concrètement, il va y avoir un procès verbal de désaccord qui va reprendre l'ensemble des propositions qui ont été mises par les deux parties, donc l'employeur ou son représentant et les délégations ou délégués syndicales, et ensuite être retranscrit sur ce PV. Ensuite, ce PV va contenir, du coup, les décisions que l'employeur compte prendre durant l'année en cours jusqu'à la prochaine négociation et devra normalement s'y tenir. Une fois qu'effectivement, l'ensemble de ces documents et de ces éléments sont retranscrits dans le PV, donc de désaccord, comme effectivement le PV d'accord, il doit être transmis à la DREX et ensuite une copie aussi au greffe des prud'hommes. Concrètement, la loi, d'ailleurs que ce soit pour le PV d'accord ou le désaccord, la loi n'impose pas à une partie de transmettre ce document, donc soit à la DREX et au prud'hommes, ça va être la partie la plus diligente, ça va être soit l'employeur, soit effectivement un membre des délégués syndicaux. Je vais rajouter une petite spécificité, c'est que dans le cadre du bloc, effectivement, donc concernant les inégalités professionnelles hommes-femmes, même si l'employeur avec les délégués syndicaux n'obtienne pas un accord à la fin des NAO, l'employeur a quand même une obligation. En effet, il a l'obligation d'établir un plan d'action annuel qui va être destiné en fait à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. C'est ce qui est prévu à l'article L2242-3 et ce plan d'action devra être effectivement déposé également à l'autorité administrative compétente. Donc ici, l'adresse. Voilà. Merci beaucoup. Alors, petite spécificité, enfin non, pardon, j'allais aller plus vite que la musique. Il nous reste une autre question sur le rôle du CSE, qui a son importance même s'il n'est pas forcément acteur des NAO. Et ce CSE doit-il être informé et consulté sur l'accord et son contenu ou est-ce que ce n'est pas obligatoire ? Est-ce que ça doit se faire avant sa signature ou a posteriori ? Je sais que c'est une question que se posent de nombreux élus de CSE. D'accord. Concrètement, on l'a dit de toute façon au début de la webconférence, c'est que concrètement, la présence même d'un CSE n'entraîne pas effectivement les NAO, puisqu'effectivement, c'est toujours la présence d'un délégué syndical qui va imposer celle-ci. Donc concrètement, le code du travail, il est très clair là-dessus. L'employeur n'a pas à consulter le CSE pour tout projet d'accord collectif d'entreprise. Et c'est ce qui est prévu à l'article L2312-14 de ce même code. Donc concrètement, le CSE n'a pas besoin d'être conçu, enfin l'employeur en tout cas, n'a pas besoin de consulter ou d'informer effectivement le CSE. Dans les faits, le CSE est informé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les délégués syndicaux, lorsqu'ils vont effectivement participer au NAO, ils vont travailler en corrélation avec du coup le CSE. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le CSE, il va avoir une sorte de rôle indirect dans la négociation annuelle obligatoire. En effet, il va avoir déjà dans un premier temps un rôle d'information, puisque c'est lui qui va pouvoir transmettre la BDESE aux délégués syndicaux pour pouvoir effectivement négocier, mais effectivement donner les différentes expertises nécessaires pour les négociations, si elles ont déjà été faites, ou alors justement en ordonner une. En effet, l'employeur, il va effectivement transmettre un document, donc je donne l'exemple d'un document comptable, mais il n'a pas l'obligation de l'expliquer aux délégués syndicaux. Donc ce qui peut être fait, c'est que du coup le CSE peut ordonner une expertise sur cet élément, sur le document, et ensuite transmettre l'expertise aux délégués syndicaux pour qu'ils aient une meilleure compréhension du document transmis et qui va être utile pour la négociation. Donc, rôle primordial du CSE, devoir d'information. Ensuite, il va effectivement avoir un rôle de proposition, puisqu'effectivement il va faire le rôle, une sorte de relais en fait, entre les salariés et les délégués syndicaux, tout en donnant effectivement à ces délégués syndicaux des propositions pour effectivement négocier. Le CSE est force de proposition justement auprès des délégués syndicaux. Donc voilà un peu cette situation par rapport au CSE et au ENAO. Merci beaucoup Gwenaëlle. Alors, une petite spécificité pour cette année. Des changements ont été annoncés concernant la prime de partage de la valeur en 2024. Quelles sont ces modifications et est-ce que ça implique qu'on soit obligé vraiment de négocier un peu rapidement sur cet élément avant la fin de l'année 2023 ? Oui, il va y avoir une nécessité de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la prime de partage de la valeur va être modifiée pour 2024. Alors, en soi, sur les éléments de versement, donc ça va être toujours versé à tous les salariés dans les mêmes conditions qu'avant, ça va être toujours exonéré de cotisations sociales, sauf CSG et CRDS. Ça, ça va être un élément principal de modification par rapport du coup à 2024. Et surtout, l'élément qui va faire que du coup, elles seront moins avantageuses qu'avant 2024, c'est que du coup, il n'y aura plus l'exonération d'impôt sur le revenu par rapport à cette prime. Concrètement, suppression de l'exonération pour les salariés. Donc, effectivement, ça va être assez intéressant et même nécessaire pour les salariés de la négocier rapidement pour que celles-ci l'obtiennent rapidement et qu'ils obtiennent également du coup cette exonération d'impôt sur cette fameuse prime de partage de la valeur. En effet, les montants du coup négociés ne correspondront pas forcément aux montants perçus par les salariés à l'avenir. Et c'était pourtant l'un des principaux avantages de cette prime de partage de la valeur que les entreprises et les délégués syndicaux appréciaient particulièrement. Il y a eu de nombreux accords qui ont été signés pour mettre en place cette prime de partage de la valeur. Donc, voilà, nous avons balayé rapidement un petit peu toutes les informations essentielles concernant les NAO. Nous avons donc quelques minutes pour prendre quelques questions. Alors, il y avait tout d'abord une petite question sur une demande de précision sur la taille des entreprises concernées. Pardon, je suis désolée, je suis obligée de remonter et de relire. Donc, quelqu'un qui demandait si les entreprises de moins de 50 salariés sont concernées par les deux premiers blocs de négociation ou pas. En fait, c'est peut-être ma faute, je me suis mal exprimé. Mais en fait, si on reprend vraiment et purement simplement cet article L2242-1 du Code du travail, elle dit que concrètement, les entreprises qui sont concernées par les NAO, ce sont les entreprises qui disposent d'une section syndicale d'organisation représentative. Donc, concrètement, si on prend ce que dit concrètement le Code du travail, une OS est présente normalement dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ça, c'est le principe. Mais ça n'empêche pas à une entreprise de moins de 50 salariés d'avoir également une organisation syndicale représentative et donc un délégué syndical. Donc, concrètement, une entreprise de moins de 50 salariés peut être concernée par ces deux premiers blocs de négociation si elles ont la présence d'un délégué syndical dans leur entreprise. Très bien. Et alors, question du même ordre qui vient d'être postée à l'instant, la prime de partage de la valeur concerne toutes les entreprises ou juste celles qui ont plus de 50 salariés. Ça concerne toutes les entreprises. Il suffit d'avoir négocié un accord d'entreprise sur le sujet. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Alors, autre question qui nous a été envoyée sur la validité de l'accord de NAO. L'accord doit être signé par la majorité des OS ou une minorité d'OS ou une OS minoritaire qui l'aurait signé ? Cet accord aurait-il la même validité ? Alors, du coup, on va reprendre effectivement ce que prévoit concrètement la loi pour un accord d'entreprise puisque, pour rappel, l'accord qui va être issu du NAO va avoir valeur d'accord d'entreprise. Et concrètement, elle aura... Cette question de majorité des OS est très intéressante puisque pour qu'un accord d'entreprise soit valable, il faut que concrètement, elle soit signée par une OS ou des OS, effectivement, qui ont obtenu, seuls ou ensemble, donc, au moins 50% des suffrages exprimés. Voilà. Très bien. Alors, une autre question qui nous a été envoyée sur l'importance juridique du PV de désaccord. Si on n'est pas d'accord, on pourrait très bien se mettre d'accord pour rien rédiger et rien signer. Alors, oui, je vois effectivement la question. Donc, du coup, non, c'est important d'avoir effectivement un PV de désaccord puisque, dans ce cas-là, c'est un peu d'ailleurs la seule force qui contraint l'employeur à négocier loyalement puisque, pour rappel, il y a ce devoir de loyauté qui est primordial par le Code du travail contre, si je peux dire, contre l'employeur pour, effectivement, forcer un peu cette négociation de bonne foi. C'est qu'effectivement, même si on n'obtient pas d'accord, il sera quand même tenu par le devoir de loyauté à des obligations qui seront mentionnées dans le PV de désaccord par rapport à la ligne directive ou, en tout cas, par rapport aux éléments qu'il compte prendre durant cette année de négociation. C'est un peu une valeur contraignante, si je peux dire. Surtout qu'en plus, sur le bloc de l'illégalité homme-femme, du coup, ce plan, ce désaccord va entraîner l'action d'un plan annuel de mesure. Donc, en fait, la valeur juridique, donc ce PV, va quand même soustraire l'employeur à certaines obligations. Donc, non, ce n'est pas forcément mieux de rester sans accord puisqu'il y a toujours cette, entre guillemets, menace contre l'employeur de négocier loyalement un accord. Est-ce que c'est un peu plus clair ? Je pense. Pour moi, ça l'est, en tout cas. Ok. Merci. Alors, comment ouvrir une première négociation dans une entreprise ? Puisque là, du coup, toute la périodicité dont on a parlé au cours de la webconférence n'a pas lieu d'être puisque c'est la première première. En fait, si le code du travail est précise que concrètement, c'est à défaut d'accord, donc que ce soit un défaut d'accord issu de NAO qui ont échoué ou même à défaut d'accord parce qu'il n'y a pas eu justement d'accord avant vu que c'est les premières NAO. Du coup, vu que c'est les premières NAO, on va prendre la périodicité qui est prévue par le code du travail. C'est-à-dire que les NAO doivent avoir lieu tous les ans pour les deux premiers blocs et tous les trois ans pour effectivement le troisième bloc. Donc, il y a quand même une question de périodicité même s'il n'y a pas eu encore d'accord. Très bien. Donc, en gros, l'employeur a un an après les élections pour entamer ses négociations. C'est bien ça ? C'est exactement ça. La périodicité, elle est prévue quoi qu'il arrive qu'il y ait un accord, enfin qu'il n'y ait pas d'accord que ce soit dû à une NAO échouée ou alors effectivement à la non-présence d'accords précédents. Tout simplement. D'accord, très bien. Alors, autre question qui nous a été posée sur les expertises du CSE. Certains élus se demandent si le contenu de ces expertises n'est pas confidentiel et est-ce qu'ils n'enfreindraient pas la loi s'ils communiquaient ces informations au délégué syndical ? Elle est un peu compliquée cette question dans le sens où il n'existe pas dans le Code du travail ou même de manière générale une loi qui concerne cette confidentialité de l'expertise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va dépendre surtout des éléments qui seront mentionnés dans cette expertise. En effet, il y a quand même le RGPD qui est donc le grand texte réglementaire européen qui va réglementer la transmission des données personnelles. Donc, c'est sûr que concrètement, sur l'expertise en elle-même, pas de réglementation confidentielle. Par contre, tout va dépendre concrètement de ce qui est contenu dans l'expertise. Là, comme ça, je ne pourrais pas vous dire si effectivement l'expertise en elle-même est confidentielle ou non. Ça va dépendre entièrement des éléments de données qui seront mentionnées dans celle-ci. Si ce sont des données anonymes et qui ne transgressent pas effectivement ce RGPD, la transmission de cette expertise peut être transmise de manière effectivement légale sans avoir un problème de confidentialité. Très bien. Merci beaucoup. Et on va prendre des dernières questions puisque l'heure file vite. Il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé à ce qu'on reprécise les choses sur la prime de partage de la valeur et sur les changements qui vont s'opérer à partir du 1er janvier. Est-ce que tu peux... Oui, je vais faire un petit peu vite. Concrètement, sur le versement possible. Donc, le versement, il va être versé à tous les salariés comme c'est prévu actuellement. En fait, la principale modification, elle va être surtout sur l'exonération de cette prime. En effet, à partir du 1er janvier 2024, effectivement, l'exonération ne sera plus appliquée pour la CSG et la CRDS, mais également pour, du coup, le salarié en lui-même, elle ne sera plus exonérée d'impôts sur le revenu. Ça veut dire que concrètement, le salarié va payer, entre guillemets, des impôts sur la prime de partage de valeur qu'elle va obtenir de la part de son employeur. Donc, ça va être ça, en fait, la grosse modification, la fin de la suppression, enfin, la suppression de l'exonération. Donc, ça a un impact pour bon nombre de salariés qui peuvent potentiellement changer de tranche fiscale à l'occasion de la perception de cette prime, ce qui serait vraiment dommage. Nous arrivons donc au terme de cette webconférence. Donc, pour vous permettre d'aller plus loin sur le sujet, je vous invite à consulter les éléments de la base documentaire de jury travail sur ce sujet. Donc, nous avons un dossier très complet sur la négociation annuelle obligatoire. Et pour celles et ceux, vous étiez plusieurs à poser des questions sur les ouvertures des NAO. Donc, vous trouverez également le modèle de lettre qui vous permet de demander l'ouverture de ces négociations. Donc, je vous rappelle donc nos abonnements qui vous offrent des accompagnements juridiques pour vous, élus. Donc, n'hésitez pas à les découvrir sur notre site et à tester donc ces offres en posant gratuitement une première question à nos juristes. Mylène vous a envoyé par chat le lien qui vous permet de le faire. Donc, je vous remercie vraiment tous et toutes de votre participation. J'espère que cette webconférence vous a plu. Nous sommes très sensibles chez jury travail aux avis que vous pouvez nous transmettre. Donc, Mylène va vous envoyer un petit lien qui vous permettra de nous donner votre avis sur le contenu de cette webconférence. Et je vous informe également de la prochaine webconférence qui aura lieu le 30 novembre et qui traitera cette fois-ci des entretiens annuels et des entretiens professionnels. Donc, merci encore à toutes et à tous de votre participation. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Tu as été félicité par plusieurs internautes pour ta clarté. Et effectivement, je partage cet avis. Donc, je t'en fais part. Je te dis au revoir et à très bientôt. Merci à tous. Merci, Myriam, en tout cas. Et puis, peut-être à bientôt, effectivement. Au revoir et excellente fin de journée à toutes et à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501